Les pays côtiers du corridor Abidjan-Legos se mobilisent autour de la libre circulation des personnes et des biens et de la lutte contre le VIH SIDA. La Passion du Christ a vécu hier par les chrétiens catholiques avant la Pâque et puis quatre journalistes français libérés en Syrie après près d'un an de captivité. Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. La libre circulation des personnes et des biens ne peut se faire sans la suppression de certaines barrières. Une priorité de l'organisation sous-régionale du corridor Abidjan-Legos, un autre fait qui prime aussi chez l'organisation sous-régionale la sensibilisation sur le VIH SIDA en vue de réduire l'impact de la pandémie le long du corridor Abidjan-Legos. Le reportage de Franck Kouadio. L'organisation sous-régionale du corridor Abidjan-Legos veut accroître la compétitivité des ports et ralentir la propagation du VIH SIDA. Elle entend également atténuer les impacts sociaux et économiques néfastes de cette maladie le long du corridor de migration Abidjan-Legos. D'où l'intérêt de cette rencontre pour identifier les orientations de l'organisation, définir le programme d'activité du projet, puis faire le suivi et le contrôle de sa mise en oeuvre. Dirigée par un comité directeur de projet, l'organisation du corridor Abidjan-Legos-Ocal entend ainsi faciliter la libre circulation des personnes et des biens le long du corridor et aux frontières à travers la réduction des barrières physiques et non physiques. Occasion aussi de développer une approche sur la problématique VIH SIDA et transport, secteur qui selon l'organisation constitue un puissant vecteur de propagation de cette pandémie en raison de la forte mobilité des activités dans ce secteur. Le Ghana, le Togo, le Bénin, le Nigeria et la Côte d'Ivoire sont les cinq pays côtiers de l'organisation sous-régionale du corridor Abidjan-Legos. Le ministère de la Santé et de la lutte contre le VIH SIDA sensibilise les voyageurs dans les gares routières sur les dangers que représentent le VIH SIDA et le virus Ebola. C'est l'impact demain et les baoulés ont pour habitude d'aller faire la fête au village et les comportements à risque sont fréquents lors de ces retrouvailles. Sans oublier le mai principal, la gouttie dont la consommation est interdite depuis l'apparition du virus Ebola en Guinée. Le reportage de Pagasso reconnaît et Franck Kouadio. Veille de la fête de Pâques. Les gares sont pour la plupart bondées de passagers. Tous entendent se rendre dans leurs villages respectifs. Objectif, célébrer en famille la fête de Pâques. Un flux migratoire non sans risque au niveau sanitaire. Le ministère de la Santé et de la lutte contre le SIDA sensibilise donc les voyageurs sur les pandémies du virus Ebola et du VIH SIDA. La fête de Pâques est un moment de retrouvailles, de réjouissance où l'alcool coule à flot et c'est autant de moments où les populations peuvent avoir un comportement à risque sexuel. Pendant cette période, nous appelons la population à des comportements à moindre risque. Pour le directeur de l'Institut national de l'hygiène publique INHP, c'est également une opportunité d'expliquer aux voyageurs le danger qu'il y a à manipuler ou à consommer la viande de brousse. Pendant cette période de fête de Pâques, comme on le dit, il faut renforcer ce message-là, renforcer la sensibilisation pour que nous évitons de faire les gestes ou avoir des comportements pour contracter cette vilaine maladie qu'on appelle Ebola. Selon le ministère, cette campagne de sensibilisation aide à prendre au sérieux vu le caractère dangereux et contagieux de ces pandémies. S'il est vrai qu'aucun cas de virus Ebola n'a été enregistré à ce jour, le SIDA, lui, continue d'endeuiller les populations. Et puis, une nouvelle variante du virus Ebola circulait en Guinée. Selon les scientifiques, les chauves-souris soupçonnaient d'être le réservoir de ce virus. La population de Boakye et des villes environnantes peuvent désormais sur les programmes de RTI 2 sans canal SAP, ce qui a été rendu possible grâce à une volonté politique. On en sait plus avec Charles Tatou. RTI 2 est en sa toile. Après Abidjan et ses villes environnantes, RTI 2 désormais dans les foyers de Boakye et des localités environnantes. Occasion pour le directeur général de la RTI, Amadou Bakayeko, d'exprimer sa reconnaissance au chef de l'État Alassane Ouattara, dont le soutien a permis d'étendre le réseau de la diffusion de la RTI. Cela dans le souci d'oeuvrer pour un égal accès des populations à l'information. RTI 2 est une chaîne qui a pour vocation d'avoir un autre regard, comme le dit son slogan. C'est une chaîne à travers laquelle les populations pourront découvrir de nombreuses séries internationales, mais également des programmes de sport et aussi des programmes de divertissement qui leur montreront avec un ton peut-être plus léger, différent de celui de RTI 1, toute la Côte d'Ivoire et toute sa richesse. C'est donc avec une très grande satisfaction que nous pouvons enfin mettre RTI 2 à disposition des populations de la région du Beke. Pour la ministre de la Communication, Afoussiata Bama Lamine, l'extension de la zone de couverture de RTI 2 marque une avancée pour la mise en œuvre de la politique de renforcement de la cohésion sociale initiée par le président de la République. La RTI a enregistré de grandes avancées de 2011 à 2013, que vous avez bien voulu rappeler, monsieur le directeur général, notamment la réhabilitation des locaux et des centres émetteurs, l'acquisition de matériel roulant et de matériel de production, la diffusion de RTI sur satellite et la diffusion en direct sur Internet également. Je peux affirmer aujourd'hui avec fierté que ces contributions ont permis d'une part à la RTI d'accroître de manière significative son taux de couverture à hauteur de 96% et d'autre part d'améliorer la qualité de ses programmes pour revenir ainsi à un taux de couverture qui existait lorsque le président actuel Alassane Ouattara était premier ministre en Côte d'Ivoire. RTI 2 à Boaké, une grande joie pour les autorités locales de la ville et l'ensemble de la population. La nature a horreur du vide. RTI 2 n'était pas à Boaké, les gens trouvaient quand même à se former. Mais à partir du moment où la chaîne arrive sur Boaké, elle apporte une nouvelle palette. Ce n'est pas seulement du Boaké, mais c'est la vallée de Panama. L'océan Kachola est reçoit, c'est la vallée de Panama et d'Abakala, tout ça, Mayakuru, tout ça. On a pris ça à la télévision que TVD et Vancouver, tout ça. On est très contents, nous les CERF. Rappelons que la présence des structures de la RTI à Boaké n'est pas nouvelle. Avril 1966, la radio a été installée. Elle a été suivie de la télévision en 1982. Plus de 4000 éléments des ex à force de défense et de sécurité sont rentrés d'exil et seulement 27 sont régulièrement inscrits sur les fichiers de l'effectif de l'armée ivoirienne et perçoivent depuis janvier 2014 leurs soldes. Cette mise au point a été faite jeudi par le ministre Paul Kofi-Kofi, chargé de la défense auprès du président de la République. Le ministre chargé de la défense a par ailleurs souligné que sur un effectif de 4800 militaires entrés d'exil, 3000 sont de faux militaires. C'est la première édition du Festival international de Pâques pour rêves d'enfants, un événement organisé par la compagnie Boules de gomme qui vise à créer un éveil artistique et contribuer au développement des potentialités des enfants. Festival international de Pâques pour rêves d'enfants, une cérémonie organisée par le groupe d'animation culturelle et pédagogique de Boules de gomme Côte d'Ivoire. Ce festival permet de faire vivre aux enfants un moment féerique, créer un éveil artistique et contribuer au développement de leur potentialité. C'est par amour pour les enfants, vraiment par amour pour les enfants et aussi amener les enfants, le jeune public, parce qu'ici en Côte d'Ivoire on n'a pas véritablement de festival jeune public. Donc on veut que les enfants s'intéressent plus à l'art dans toute cette diversité. Une initiative appréciée des enfants de Blocos dans la commune de Cocody. Je suis heureuse de participer à ce festival et je dis merci aux animateurs. Ce festival international de Pâques pour rêves d'enfants enregistre la participation de plusieurs pays d'Afrique et d'Europe, notamment le Bénin, le Boutina Faso et la Suède. On veut participer à la fête de Pâques, on veut amuser les enfants et tout, c'est pour ça qu'on a accepté venir. Un festival de ce genre gratuit pour tout le monde, c'est la bienvenue. Nous le faisons déjà chez nous, donc nous sommes venus pour accompagner qui a notre grande soeur sur son événement. Pendant trois jours de spectacle, ce festival va réunir entre autres les meilleurs animateurs, des conteurs et marionnettistes. Tous ces artistes vont faire découvrir au public la richesse artistique africaine afin de faire naître le rêve chez l'enfant, le célébrer dans sa dimension artistique et culturelle. La Passion du Christ, célébrée hier par les chrétiens catholiques, le parcours de Jésus-Christ de Nazareth vers Golgotha, retracée par les fidèles, une procession marquée par des prières et des prédications. Cette étape précède la crucifixion de Jésus-Christ de Nazareth. La Passion du Christ a commémoré ce Vendredi Saint par les chrétiens catholiques. Comme chaque année, deux jours avant la fête de Pâques, ils se replongent dans cette journée pénible qu'a vécu le Christ après 40 jours passés dans le désert. De temps fort au cours de cette célébration, la lecture de la Passion le long des 14 stations et la vénération de la Croix. Pour tous les chrétiens, c'est commémoré vivre cette humiliation du Christ, vivre cette douleur du Christ et cheminer avec le Christ pour la résurrection. Flagellé, le Christ meurt et descend aux enfers. La scène est mimée le long du chemin de croix. Les fidèles sont dans le recueillement. Nous savons tous que c'est par sa Passion que nous sommes sauvés. Par sa mort et sa résurrection. Donc nous méditons un peu cette Passion qu'il a vécu. La célébration du Vendredi Saint, nous prenons conscience de la finitude de l'être humain, de la petitesse de l'humanité devant la magnificence de Dieu. Nous soulignons surtout l'amour incommensurable de Dieu en la personne de Jésus-Christ pour chacun de nous, pour l'humanité. Le chemin de croix, une longue marche symbolique que ne facilite pas le soleil ardent de ce vendredi 18 avril. Aujourd'hui, jour de tristesse, dimanche, les fidèles laisseront éclater leur joie. Le Christ ressuscitera d'entre les morts après avoir passé trois jours dans le tombeau. Un reportage de Sephora Zeki commenté par Michel Mambo. Hors de chez nous, en Algérie, Ali Benfis dénonce une fraude massive après les élections présidentielles. L'adversaire de Bouteflika rejette les résultats et dit vouloir employer tous les moyens pacifiques pour imposer la volonté populaire. L'homme lance un appel à toutes les forces politiques pour un dialogue. Et puis, quatre journalistes français libérés en Syrie après des mois de captivité. Édouard Elias, Didier, François, Nicolas Hénan et Pierre Torres étaient retenus en otage en Syrie depuis juin 2013. La Syrie est devenue le pays le plus dangereux au monde pour la presse, selon plusieurs organisations de défense des médias. Les Occidentaux, Kiev et Moscou, ont conclu un accord jeudi à Genève pour une désescalade rapide des tensions en Ukraine au bord de l'éclatement. Cet accord qui prévoit notamment le désarmement des groupes armés illégaux. L'évacuation des bâtiments occupés paraissait hors d'atteinte pour les diplomates avant la réunion. Tous les groupes armés illégaux doivent être désarmés. Tous les bâtiments saisis illégalement rendus à leur propriété légitime. Et toutes les rues, les places et les autres lieux publics dans les villes ukrainiennes doivent être libérés selon le document. Déjouant tous les pronostics, la rencontre de Genève a finalement permis au secrétaire d'État américain et son homologue russe de dégager un accord à minima pour enclencher une désescalade rapide des tensions en Ukraine. Selon l'accord, toutes les formations militaires illégales en Ukraine doivent être dissoutes et chaque personne occupant des bâtiments doit être désarmée et quitter les lieux. Les bâtiments doivent revenir à leur propriétaire légal. En présence de la chef de la diplomatie européenne, John Kerry, qui a confirmé les termes de l'accord, dit attendre maintenant des résultats sur le terrain. S'il n'y a pas de progrès dans les prochains jours et que l'on ne constate pas de mouvement dans la bonne direction, alors il y aura des sanctions supplémentaires. De son côté, même s'il s'est dit sans certitude sur la mise en application de l'accord, Barack Obama continue d'écarter toute option militaire pour une telle situation. Évidemment, la Russie a en ce moment des forces déployées le long de la frontière entre l'Ukraine et la Russie en guise d'intimidation. Mais il y a une opportunité pour la Russie d'adopter une approche différente. Nous l'encourageons même à le faire. Alors que la diplomatie occidentale attend désormais le retour des Ukrainiens aux urnes le 25 mai pour une élection présidentielle anticipée, les séparatistes pro-russes ont fait connaître leurs différences. Ceux de Donets ont annoncé le rejet de l'accord, exigent le départ du pouvoir provisoire de Kiev et réclament toujours une fédéralisation de la constitution ukrainienne. Enfin, en Corée du Sud, le capitaine du ferry naufragé a été arrêté ce matin même. Il fait face à cinq chefs d'accusation, dont celle de négligence et de violation du droit de la mère. Le ferry transportait 476 personnes. Le dernier bilan fait état de 28 morts et de 274 disparus. 174 personnes ont pu être secourues. Voilà, c'est sur cette information que s'achève ce journal-là. Vous aurez d'autres informations à 19h30. Portez-vous bien.